Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons travailler sur les petits sireurs de chaussures pour mieux comprendre l'histoire et pour apprendre d'autres choses sur le Brésil. Attention, cette vidéo il ne faut pas la regarder d'un coup. D'abord on va travailler tous les deux sur l'histoire et ensuite je vais m'arrêter et je vais te montrer deux vidéos sur deux enfants qui vivent à Rio. Tu n'es pas obligé de regarder ces vidéos maintenant, tu pourras les regarder plus tard. Donc tu peux t'arrêter, d'accord ? Je te dirai quand est-ce que tu pourras t'arrêter si tu veux. Allez, on commence, on s'intéresse à l'histoire. Déjà, quel est le titre de cette histoire ? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le titre c'est les petits sireurs de chaussures. Je l'ai écrit en capital, donc en majuscule, en script, en minuscule et en cursive, donc en attaché. Est-ce que tu peux trouver le titre de l'histoire ici ? Attention, il est ici le titre de l'histoire. Oui, c'est vrai, au-dessus, il y a aussi un autre titre qui est écrit très très gros. C'est écrit la musique brésilienne. Mais ce n'est pas le titre de l'histoire, d'accord ? Est-ce que tu te souviens où se passe l'histoire ? On sait que ça se passe en Amérique, c'est le continent. Je n'ai pas mis la carte en entière, je l'ai découpée, juste pour voir l'Amérique. Mais est-ce que l'histoire se passe en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud ? L'histoire se passe en Amérique du Sud. Bravo ! En Amérique du Sud, il y a plusieurs pays. Donc, quel est le pays des petits sireurs de chaussures ? C'est le Brésil, bravo ! Je te remontre le drapeau, qui a du vert, du jaune et du bleu. Très bien ! Cette histoire parle de qui ? Cette histoire parle de Giorgino, bravo ! Quel est le problème de Giorgino et de sa famille au tout début de l'histoire ? Rien ne pousse dans leur village et les familles du village sont très pauvres, comme la famille de Giorgino. Et donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire pour ne plus être pauvres ? Ils décident de partir à Rio de Janeiro. Bravo ! Ils voyagent comment ? La réponse est sur l'image. Ils voyagent en bateau, tu as raison. Et est-ce qu'ils ne prennent que le bateau ? Non, ils vont aussi monter dans un camion, tu as raison. Giorgino va voyager avec qui ? Avec sa grand-mère, qui s'appelle Vovo, et son père, qui s'appelle Luis. Bravo ! Sur le chemin, avant d'arriver à Rio de Janeiro, quand Giorgino est sur le bateau, quels animaux Giorgino voit ? Alors, je te montre les images et essaye de te souvenir du nom de cet animal. Lui, il a une carapace. Donc, Giorgino voit un tatou. Bravo ! Il voit aussi des singes. Un jaguar. Et... est-ce que tu te souviens de cet animal ? Regarde bien son nez. C'est un fourmilier. Un fourmilier. Un long nez pour aller chercher des fourmis. Mais dans l'histoire, Giorgino ne dit pas qu'il voit un fourmilier. Il dit qu'il voit un tamanoir. Cet animal-là, on peut dire que c'est un tamanoir ou un fourmilier. Il a deux noms. D'accord ? Fourmilier, tamanoir. Et enfin, Giorgino voit aussi des perroquets. Par contre, ce sont des perroquets tout bleus. Donc, je ne pense pas que ce sont des perroquets. Je pense que ce sont les oiseaux, comme dans le dessin animé Rio. Ce sont des haras de Spix. Voilà. Quand sa famille arrive à Rio de Janeiro, est-ce qu'ils ont une maison tout de suite ? Non, ils n'ont pas une maison tout de suite. Ils doivent dormir sur le trottoir parce qu'il fait nuit. Et ensuite, ils vont dans la favela. Mais qu'est-ce que c'est une favela ? Voici une photo d'une favela à Rio de Janeiro. Donc, tu peux voir les maisons. Il y a plein de maisons qui sont tout en bas. Et plus on monte en haut de la colline, et plus il y a de maisons. Tu as vu ? Tout ça, ce sont des petites maisons. Les favelas, ou la favela, c'est un quartier très pauvre au Brésil. Dans la favela, il n'y a pas de vraies maisons comme la tienne. Souvent, les maisons sont faites avec des choses qu'on récupère dehors, comme du plastique, des tools, mais pas toujours. Il y a aussi des vraies maisons. Dans la favela, les gens qui y habitent sont très pauvres, comme Giorgino qui vient tout juste d'arriver à Rio de Janeiro. Voilà. J'arrête de te montrer des photographies de favela, et on continue de se poser des questions sur l'histoire. Est-ce que Giorgino va rester tout seul ? Non, il joue avec d'autres enfants, et qui c'est qu'il va rencontrer ? Il rencontre Zédinga. C'est lui Zédinga. Et quel travail va faire Giorgino avec Zédinga ? Il va cirer les chaussures pour les faire briller. Cirer les chaussures, c'est frotter les chaussures avec du chiffon et du savon, pour rendre les chaussures toutes belles et toutes brillantes. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand Zédinga et Giorgino ont terminé leur travail ? Il y a des enfants d'une autre favela qui les attaquent et qui volent leur argent. C'est eux qui volent leur argent. Qu'est-ce que Zédinga et Giorgino vont faire des boîtes de cirage qui sont toutes vides ? On les voit les boîtes ici, mais elles sont vides. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont les remplir de coquillages pour faire de la musique. Zédinga va apprendre la samba à Giorgino pour le carnaval. La samba, c'est une danse du Brésil. Voilà, je vais m'arrêter maintenant, et ensuite je vais montrer deux petites vidéos sur les enfants qui vivent au Brésil. Tu peux arrêter et tu reviendras plus tard pour regarder les deux petites vidéos sur les enfants qui vivent au Brésil. D'accord ? Si tu veux les regarder maintenant et si tu as envie, tu peux les regarder dès maintenant. On commence avec une enfant qui vit dans une favela à Rio de Janeiro. Je lance la vidéo. Salut, je m'appelle Alessandra, j'ai 9 ans, je suis au CE2 et j'habite ici à Rio dans la favela de Chapeu Manguera. Venez ! J'habite ici avec mon père, ma mère et mon chien. Au-dessus, c'est la maison de mon papy, et encore au-dessus, le potager. J'aime bien cuisiner. J'ai appris avec mon papy. Ma mère travaille et moi je vais à l'école. Alors des fois, quand je rentre, elle n'est pas là et moi j'ai faim. Je dois apprendre à cuisiner pour me faire à manger toute seule. C'est tellement bon les tomates. Regardez, c'est une salade colorée. C'est vraiment cool d'habiter dans la favela parce qu'il y a toujours plein de gens. Il y a les voisins, on s'amuse bien. Je cours après mon chien, je joue aux poupées, à la dînette, on fait des jeux, c'est super. Vraiment, j'adore vivre ici. Bon, je n'aime pas trop les escaliers, mais j'aime bien le reste. On peut se promener où l'on veut dans la favela. On peut jouer, courir, découvrir des passages secrets, c'est vraiment super. Mais des fois, il y a de la violence et des tirs. Et ça, c'est nul, parce qu'on ne peut pas sortir de la maison, on ne peut rien faire. Juste attendre que ça passe. J'aime beaucoup passer du temps avec mon grand-père car il m'apprend plein de choses, comme cuisiner, planter, arroser, plein de choses. Bonjour, papy. Bonjour, ma grande, ça va ? Après l'école, je viens ici chercher des herbes pour ma mère ou pour mon papy. Je viens arroser, je fais plein de trucs ici. Ça, ce sont les fruits de la passion que j'ai plantés. Il y en a des sucrés et des très acides. Mon papy en fait des jus de fruits. J'adore ça. Ça, ça s'appelle un gilot, mais je n'aime pas trop car c'est amer. Il y a de la laitue, ça c'est du chou. Tout est bio ici, sans produits chimiques. Du coup, c'est délicieux et c'est très bon pour la santé. Du romarin. C'est génial d'avoir un potager près de la maison. Il suffit d'acheter des graines et de les planter. On n'a pas besoin d'aller au supermarché où c'est très cher. En plus, c'est très haut ici. On a une belle vue. On voit plusieurs petites îles. C'est vraiment très joli. Voilà, on a terminé la vidéo de cette petite fille qui vit dans une favela à Rio. Maintenant, je vais te montrer une autre vidéo d'une autre enfant qui vit aussi à Rio des Genéraux. mais tu vas voir, les deux petites filles ne vivent pas pareil. Tu es prêt ? Je m'appelle Anna Carolina. J'ai 10 ans. J'habite à Rio de Janeiro. J'adore le carnaval parce que je peux me maquiller. On a des déguisements magnifiques. J'ai l'impression de me transformer en une autre personne. C'est bon, j'ai mon cahier. Tous les jours, ma maman m'amène à l'école. À l'école, j'aime beaucoup les cours de portugais, de sport et de mathématiques. Aller, vous pouvez faire des exercices. C'est très important de bien apprendre notre langue pour pouvoir s'exprimer correctement. Ça ressemble au contrôle de l'année dernière. Tu te rappelles ? Ma passion, c'est danser la samba avec mon école de danse. J'ai commencé à 4 ans. Ça fait 6 ans que je danse. Ah, je suis heureuse. C'est bientôt le défilé. Ma mère adore le carnaval aussi. Elle est fière de moi. Elle m'aide à m'habiller, à mettre mes vêtements et mes chaussures aussi. Une fois que je commence à danser, c'est comme si mon coeur explosait de bonheur. C'est vraiment ma passion. Mon coeur ne bat pas, il danse la samba, comme moi. Voilà, on a fini de regarder les deux vidéos sur deux enfants qui vivent à Rio de Janeiro. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501